Bonjour les enfants, je vous propose dans cette vidéo encore une lecture plaisir. C'est le livre qui s'appelle Derrière la colline, écrit par Stibane. Donc je vous propose de vous préparer, tout le monde ouvre grand ses yeux, grand ses oreilles et vous fermez bien la bouche à clé. Derrière la colline Dans la savane, papa et maman lion se reposent. A leur côté, les lionceaux jouent. Seul Lilo reste à l'écart. Il regarde la colline là-bas à l'horizon. Qui y a-t-il derrière ? Lilo ne tient plus. Un matin, sans rien dire à personne, il part. Vu de près, la colline a l'air encore plus grande. Lilo bombe le torse et entame l'ascension. Le soleil est maintenant haut dans le ciel. Lilo est heureux, mais le chemin est encore long. Il s'essouffle. Et puis, il y a des ronces. Et le torrent a traversé. Lorsque la nuit tombe, Lilo n'est toujours pas arrivé au sommet de la colline. Il fait sombre dans la forêt et Lilo va devoir dormir seul. Au petit matin, les premiers rayons du soleil le rassurent. Lilo reprend courageusement sa marche. Ça y est, j'y suis ! Il grimpe sur le rocher le plus haut. Et qu'est-ce qu'il voit ? Une autre colline. Lilo n'en peut plus. Il est exténué. Je suis trop petit pour aller plus loin. Je reviendrai quand j'aurai grandi. Lilo redescend dans la savane. Que vont dire papa et maman ? Viens Lilo, tu dois avoir faim. Tu dois être bien fatigué. Lui disent-ils en l'accueillant. Le lendemain, papa et maman lion se reposent au bord de la rivière. À leur côté, les lions s'aujouent. Sauf Lilo. Ils regardent couler la rivière. Où va-t-elle ? Lilo rêve. Et voilà. J'espère que ça vous a plu les enfants. Et je vous dis à très bientôt. Au revoir.